Et il y aura toujours des gens attachés à Rabbi Nachman. C'est pareil qu'il y aura toujours des gens. Il va y en avoir de plus en plus. Vous allez voir, il va y avoir des centaines de milliers de gens, des millions de gens qui vont être attachés à Rabbi Nachman. Mais quand Mashiach viendra, Rabbi Nachman a dit « Toute l'humanité, elle sera attachée à Rabbi Nachman. Toute l'humanité entière, elle sera attachée. Et sa lumière, elle se diffuse. Ce n'est pas pour dire que Rabbi Nachman, c'est lui, le, le. Rabbi Nachman, ce qu'il a, c'est les outils de contraction de la lumière pour pouvoir parler le langage d'Hachem à n'importe quel individu sur Terre. Rabbi Nachman, il a dit, il a dit quand sa fille, elle lui a demandé, il lui a dit, quand il était très malade, donc Rabbi Benou, il avait la tuberculose. Quand sa fille, elle lui a demandé « Tu vas partir, etc. » Il a dit « Comment je vais partir ? Je ne vais pas partir, je vais rester toujours avec vous. » Il a dit « Regarde, si je suis là derrière la porte et tu me parles, je ne vais pas t'entendre. » Il a dit « Oui, tu vas m'entendre. » Il a dit « C'est la même chose. » Il a dit « Moi, je reste toujours là. Toujours, je vais rester avec vous. Jamais je ne vous ai abandonné. » Parce que même si le tzadik, il quitte ce monde, il ne quitte que sous une forme physique, mais dans sa présence spirituelle, il est toujours là. Et celui qui s'attache à lui, il reçoit des énergies du tzadik. Qu'est-ce que c'est des énergies ? C'est-à-dire qu'il reçoit une façon de s'attacher à Hachem dans n'importe quelle situation où il est. Ce n'est pas d'importance où il est. S'il est en train de travailler, ou s'il se trouve dans l'autobus, ou s'il se trouve... N'importe où, ça n'a aucune importance. Et n'importe quel niveau où il est, si c'est quelqu'un qui connaît la Torah, ou qui ne connaît pas la Torah, ou qui... N'importe quel niveau, ça n'a aucune importance. Tzadik, il connecte absolument tout ce qui est vivant sur Terre, il le connecte avec Hachem. Donc ça, c'est la grandeur de ce bête amé. Sous-titrage Société Radio-Canada